Si on regarde la carte de l'Ukraine d'il y a un an et on regarde la carte de l'Ukraine d'aujourd'hui, il y a beaucoup de zones de l'Ukraine qui ne sont plus, qui sont sous la coupe de la Russie. Mais cette carte-là, on ne nous la montre pas. On nous dit oui, piétine, etc. Et c'est-à-dire à force de faire du verbiage, de se raconter des histoires, de pervertir la réalité, on est arrivé à s'auto-faire croire que les Occidentaux étaient suffisamment effrayants pour faire peur aux Russes, pour les empêcher d'attaquer l'Ukraine. Et finalement, les Russes ont attaqué l'Ukraine. On imagine que s'ils piétinaient, si jamais ça n'allait pas, s'ils étaient en file indienne en train de reculer, ça fait longtemps que le conflit serait terminé, les Russes seraient rentrés chez eux et les Ukrainiens savoureraient la victoire. Là, le président ukrainien, il continue à taper à toutes les portes pour dire envoyer des munitions, donnez-nous des chars, des avions, des machins, des trucs, parce qu'il n'en a pas suffisamment pour lutter contre les Russes. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas la souper ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype. Merci. 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 Merci.